Coucou les amis, bonjour à toutes et tous, comment ça va ? Avez-vous passé un bon mois de mai ? Bienvenue pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne Willvoyance. Pour les personnes qui arrivent, vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit. Voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté. Tout simplement, ne pas oublier la petite cloche en notification pour recevoir mes prochaines vidéos que je propose. Alors merci encore à toutes et tous pour vos retours sur les astrologies du mois de mai. Certaines personnes qui ont fait les retours, voilà, ça ne parle pas forcément à tout le monde. On va voir un petit peu aujourd'hui avec cette voyance pour le signe Capricorne, pour le mois de juin, les informations que j'ai à donner. Alors, cette voyance ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas possible. Ça peut parler une certaine partie, rien du tout pour certaines personnes ou alors plusieurs parties ou la totalité en fonction de ce qui sort. Ne pas hésiter à faire votre retour, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail que je vous propose. Et puis les retours sur les astros, les voyances que je fais font également très plaisir d'avoir un retour. Donc ne pas hésiter et de partager également, si vous le souhaitez, à vos amis, tout simplement, pour faire découvrir ma chaîne Willvoyance, aux personnes que vous désirez. Allez, quel est le message, s'il vous plaît ? Mes guides, les anges pour les Capricornes pour le mois de juin. Quel message avez-vous à donner ? Allez, on va couper ce jeu. On retrouve une femme. Cette femme peut être seule, veut divorcer également. Ça peut aussi être une femme. On peut nous parler de l'administration également. On va voir un petit peu ce qui va sortir après. Ici, on retrouve l'aspect financier. Donc, il y a des démarches administratives par rapport à l'aspect financier ici qui ressort. Allez. Un petit peu. C'est parti. On va analyser ce jeu de couverture et puis je vous donne les éléments qu'on me donne. Allez, c'est parti. Ok, alors. Ok, alors ici, je retrouve ici une proposition. On nous parle d'une proposition sur quelque chose qui arrive, un événement concernant un homme. Ça peut être une proposition aussi pour quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui travaille dans son commerce, donc qui est entrepreneur ou qui a une entreprise ici. On va voir un petit peu ce qui va arriver derrière. En tous les cas, on trouve une proposition pour un homme ou autour d'un homme. On retrouve quand même beaucoup d'inconstances. J'ai l'inconstance qui est là. On retrouve l'apprentissage. On retrouve le travail. D'accord ? Vous voyez, ici, il y a une proposition autour professionnel, sur l'aspect professionnel ici. Donc, on est pour les capricornes. Beaucoup de rivalités. Au sein de la famille, donc sur le plan familial et sentimental. Donc, ici, on retrouve quand même une proposition sur un événement autour d'un homme. Ça peut être une femme. On peut inverser les rôles. Le message est général, encore une fois. Mais on trouve des rivalités autour de cette proposition. Et cette proposition est liée au travail, tout simplement. Alors, l'apprentissage qui ressort ici, ça peut être un nouveau travail qui arrive. Donc, une nouvelle proposition d'un nouveau travail. Une nouvelle expérience pour vous, tout simplement. D'où une période d'apprentissage également ici. Ça peut être aussi un jeune qui est dans l'attente d'un contrat, d'un futur contrat d'apprentissage. On retrouve une proposition qui arrive également ici. Malgré tout, il y a des rivalités. On retrouve des rivalités, des choses qui sont un petit peu tendues. Ça peut être au sein familial ou par rapport à du monde autour de vous. Mais on parle de rivalités un petit peu ici. Alors, on va continuer. Ici, je retrouve des démarches importantes, des démarches administratives, des papiers importants ici. Je retrouve donc l'administration, la justice, l'homme de loi. On parle de la fin de quelque chose ici. Alors, ça peut être une perte financière également. On me dit qu'il y a quelque chose de fatal, quelque chose qui arrive. C'est une fatalité. C'est comme ça. Ici, on nous parle. Voilà. On retrouve des ennemis. Donc, peut-être un ennemi ou plusieurs personnes autour de vous qui est plutôt malveillante, plutôt dans la malveillance ici. Alors, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, ça peut être aussi, par rapport, on était sur le thème du travail, sur le plan professionnel. Donc, c'est pas qui est important, certainement, peut-être par rapport à la fin de votre travail. Donc, la fin de quelque chose. On nous parle d'un nouveau départ. Donc, ça peut être pour des personnes qui sont en entreprise, qui ont un patron ou une patronne. Mais ça peut être également une personne qui a eu une entreprise. Et on nous dit un nouveau départ pour cette personne. Peut-être la fin, tout simplement, de ça. La fin, on me dit bien la fin de ça. Je retrouve des problèmes financiers également. Ici, on retrouve bien la loi et la justice également. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui arrive ici. Alors, j'en étais où ? J'ai perdu le fil. J'étais ici. On retrouve des choses cachées, des choses... Beaucoup de choses qui ne sont pas dévoilées, des choses encore cachées. Alors, ça peut être aussi, tout simplement, dans le milieu professionnel, mais aussi, également, dans votre relation sentimentale par rapport à votre travail. Des choses cachées, des choses qui n'ont pas été dites. On nous dit qu'il faut rester patient ou patiente, d'accord ? On nous parle de quelque chose qui arrive dans les deux mois. Donc, certainement, un nouveau départ pour vous dans les deux mois. Peut-être que vous êtes à la fin du job où vous étiez. On retrouve des démarches administratives, voire de justice. Peut-être une procédure. On va voir si ça ressort. Malgré tout, on nous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive pour vous dans les deux mois. Donc, juin, juillet, ça peut être jusqu'à la rentrée, peut-être pour septembre ou avant, mais sur la période de l'été, d'accord ? Mais au moins, on me dit un délai de deux mois. Rester patient ou certainement quelque chose qui arrive de bénéfique. Alors, ici, je vais faire un tour comme ça, voilà. On va y avoir quelque chose de bénéfique, cadeau, d'accord ? Quelque chose de positif, malgré les soucis que vous rencontrez actuellement. Et je retrouve une dame de cœur. Donc, ça peut être par rapport à vous, la consultante. Ça peut être une amie sincère, votre fille ou votre sœur qui ressort ici, tout simplement. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin, on retrouve ici une grande colère intérieure. On retrouve un homme qui peut être loin de vous, d'accord ? Ça peut être la colère par rapport à un homme ou un homme qui a de la colère, qui se trouve loin. On retrouve un homme qui peut être loin en kilomètres, autour de... Par rapport à vous, pardon. On retrouve aussi un homme, ça peut être un militaire. Je retrouve la route et le déplacement. Donc, quelqu'un qui est loin pour moi, ou qui fait des déplacements, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. On trouve bien un homme. Et je retrouve une personne autour de cet homme qui est malveillant. Une femme plutôt méchante, d'accord ? Une femme qui... Ça fait de la jalousie, mais beaucoup de méchanceté ici. Allez. On nous dit qu'il faut abandonner, de couper, de ronds et de lâcher pris. Donc, ça peut être une relation que vous avez à distance, parce que je retrouve l'éloignement. Je retrouve quelqu'un qui peut être loin et une grosse colère intérieure par rapport à une femme, tout simplement. Par rapport à un accident ou un incident sur quelque chose, d'accord ? Ça peut être sur la relation elle-même, une relation que vous avez eue, tout simplement. On trouve la protection du divin, la protection de vos guides. On trouve beaucoup de difficultés qui sont là, beaucoup de difficultés qui sont là ou qui vont arriver. Mais on retrouve une femme autour de vous, qui n'est pas bonne du tout. Et je retrouve la justice, les démarches administratives ici, tout simplement. Soucis dans la maison, dans votre foyer. Vous voyez, ça ressort ici. Donc, en tous les cas, grosse colère intérieure, et certainement autour d'une relation sentimentale, quelque chose dans ce sens-là, une relation que vous avez eue, d'accord ? Ou ça peut être sur le plan amical, mais il y a une personne malveillante. Donc, on me dit, une femme, vous pouvez échanger, d'accord ? Vous pouvez mettre un homme. Le message est général, on est sur des générales, voilà. N'hésitez pas à faire votre retour. Ici, je retrouve des contrariétés. En nouvelles, on me dit, en nouvelles, des contrariétés qui arrivent, mais ce n'est pas tout de suite en retard sur quelque chose. Je vous fais voir. Contrariétés, en nouvelles, en retard, pour quelque chose. Allez. On retrouve la trahison. En visite, en nouvelles. On nous dit de faire attention à votre santé, de vivre sainement. C'est sur un plan général. Ce n'est pas forcément que sur le plan de la nutrition alimentaire. C'est sur un état général de bien-être, surtout confondu, d'accord ? Donc, faites attention à votre santé. Prenez du temps pour vous aller vous balader en nature, vous ressourcer également. Ici, on retrouve la perte. Donc, on nous dit, en visite, des contrariétés en nouvelles qui arrivent, sur une trahison, sur la perte de quelque chose. Donc, des contrariétés par rapport à ça. Je retrouve la pause de break. Alors, peut-être sur une relation que vous avez mis fin. Ça peut être une relation qui est en temporaire, mais en tous les cas, beaucoup de contrariétés par rapport à une trahison. Par rapport à la fin de quelque chose, ici. Et je retrouve la jeunesse. Donc, ça peut concerner des personnes assez jeunes. Également, parce que j'ai la jeunesse, ça peut concerner un de vos enfants, tout simplement. Et je retrouve l'aspect financier. Cette trahison, elle peut être d'ordre professionnel, comme sentimental. D'accord, on est sur du général. Ici, je retrouve en surprise. On parle d'un événement qui est là, qui arrive dans quelque temps. Cet événement ne sera pas tout de suite, tout de suite. C'est un événement qui arrive un peu plus tard. Vous pouvez faire votre retour également plus tard. Je vous donne l'information. Vous verrez si ça vous correspond. Donc, ça peut aller dans un, deux mois à peu près. On parle d'un événement surprise qui arrive, quelque chose qui est plutôt positif pour vous. On retrouve l'argent, l'aspect financier qui est là. Donc, ici, ça peut être par rapport à une perte d'argent que vous avez eue, ou par rapport, on a vu qu'il y avait dans cette voyance, des démarches administratives, des choses qui étaient liées aussi. Ça peut être notarial ou autre de justice. On a vu qu'il y avait des papiers importants. Donc, on a vu qu'il y avait une perte d'argent ici. Mais pour moi, il y a un événement surprise qui arrive. On nous parle d'un aspect financier. Donc, peut-être une petite rentrée d'argent ou un aspect positif, en tout cas, sur ça qui arrive. En tous les cas, je retrouve le triomphe ici. Donc, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive dans les deux mois pour vous par rapport à ça, autour de beaucoup de peur et d'inquiétude. Et je retrouve bien la justice. Vous voyez, ça ressort. Et on retrouve bien le succès. J'ai le triomphe ici. Donc, par rapport à une perte d'argent que vous avez eue, ou des démarches administratives qui sont liées à l'argent, et certainement une perte d'argent, peut-être temporairement. Simplement, on me dit, en nouvelle, en justice, quelque chose qui arrive. On nous parle plutôt d'une abondance financière, quelque chose qui arrive qui sera positif au niveau financier. Tout simplement, sur des démarches d'un homme de loi, notaire, hôte, justice. D'accord ? Mettez ce qui correspond à votre demande. Et on retrouve le travail. On ressort au travail. On est bien, depuis le début, on a quelque chose qui est lié au niveau professionnel. Ça peut être pour une entreprise ou autour d'une entreprise, tout simplement. Voilà. Ici. Eh bien, écoutez, pour les capricornes, je vais faire le bas quand même. Allez. En visite, ici, on retrouve en visite le travail, la certitude. Je retrouve la jeunesse. Ça peut être pour un enfant. Et également, ici. Alors, beaucoup de haut et bas. D'accord ? Beaucoup de choses qui bougent. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. On va aller voir un petit peu. On est encore en retard. On retrouve des échanges. En retard, on retrouve des échanges sur le plan professionnel, certainement pour la jeunesse. Je retrouve un enfant. Donc, ça peut concerner un de vos enfants ou de votre entourage. Mais on parle de jeunesse. Tout simplement, ici. Avec un homme. Donc, en retard, des échanges autour de la jeunesse sur le plan professionnel, ici. Voilà, mes amis, ce que je peux vous donner comme information pour le mois de juin pour les capricornes. Donc, si cette voyance, cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la commenter, à faire un petit retour. Ça me fera énormément de plaisir d'avoir des retours sur mon travail. Ne pas oublier les petits pouces bleus. Ça encourage. Et puis, pour les gens qui veulent une voyance à titre privé, je consulte par téléphone, au cabinet, ici, à côté de Dinant, en Bretagne, mais également par visio, par WhatsApp, Messenger également, qui est tout à fait possible. Pour retrouver mes prestations et tarifs sur www.will-du-6voyance.fr, willvoyance dans Google également. Je suis thérapeute, magnétiseur, énergéticien. J'accompagne les gens sur différents problèmes. Je consulte également sur Photos à distance. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur www.will-du-du-6voyance.fr ou Will Manetiseur dans Google. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Je suis là pour vous renseigner sur vos diverses demandes. Vous retrouverez mes coordonnées sur mes sites Internet, tout simplement. Merci à toutes et tous. Merci pour les personnes qui ont regardé toute cette vidéo entière. Et puis aussi pour tous les gens qui m'accompagnent depuis plusieurs mois maintenant. Merci à vous, toutes et tous. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon mois de juin. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.